Générique ... Bienvenue à tous dans ETV Newsweek. Ravi de vous retrouver. Voici les titres. Cette carte témoigne de la forte présence de chlordécone dans le sud basse-terre. Information exclusive ETV. Condamnation à 9 ans de prison ferme dans l'affaire des affrontements dans une discothèque. Les faits se sont déroulés en 2013. Nos agriculteurs 40 fois plus menacés par la leptospirose qu'en métropole. C'est une maladie provoquée par les rats. Pour vous, c'est quoi le bonheur ? ETV a enquêté pendant 4 mois en Guadeloupe comme en Martinique. ... Commençons par ce sujet que vous propose ETV en exclusivité. Le chlordécone en en parle beaucoup. Mais quand il se concrétise par des images sur une carte et des chiffres, on se rend bien compte de la portée de la contamination. Le sud basse-terre est très atteint. Voici les explications de Marius Mathieu. Sur ces images aériennes du sud de basse-terre, le mal semble invisible. Cette région est pourtant la plus contaminée de l'archipel par le chlordécone. Ici, 80 000 personnes vivraient sur des terres contaminées par le pesticide. Et en Guadeloupe, 6 940 hectares de surface agricole encore en usage sont situées sur des zones à risque liées à l'historique culturelle en banane. Des récentes études sont formelles. Le sud-ouest du département est ravagé par le chlordécone utilisé ici jusqu'en 1990. La nouvelle carte interactive conçue par la DAF est particulièrement révélatrice. L'objectif de mettre à disposition la cartographie sur la chlordécone, c'est que tout un chacun en Guadeloupe puisse savoir par rapport à l'environnement où il habite, s'il habite à proximité de terrain ou sur des terres qui sont potentiellement ou contaminées par la chlordécone. On a également une carte des risques de contamination des sols par la chlordécone qui est liée à l'historique culturelle en banane. Cette carte que vous pouvez retrouver pour l'ensemble de la Guadeloupe ou pour chacune des communes. En rouge, la probabilité de retrouver la chlordécone sur les terrains concernés est forte. Elle est de 90%. La chlordécone est au niveau de la nappe phréatique. Dans les rivières qui viennent des bassins versants, des zones contaminées, on la retrouve dans le milieu marin. Ce qui explique les interdictions de pêche en rivière qui couvrent l'essentiel de la basse terre aujourd'hui. Les terres contaminées autorisent toutefois les cultures arboricoles qui ne sont pas en lien direct avec la terre sans risque de contamination. Mais les animaux qui pâturent ici sont tous contaminés. En ingérant des végétaux, l'animal stocke le chlordécone dans la viande et la graisse. Un problème sanitaire identique pour la faune marine qui inquiète les professionnels de la mer. Le chlordécone, c'est qu'on ne peut plus pêcher. On a une période où il y a beaucoup de langoustes, mais on ne peut pas aller. Du coup, ça fait une manque à gagner énorme pour les pêchers aussi. Le chlordécone, c'est dans la zone, on ne peut pas pêcher. Mais on peut pêcher en dehors de la zone. Mais en dehors de la zone, il n'y a rien. Maintenant, on dit que les baleines ont le chlordécone. Ils sont larges. Et moi, ce que je n'ai pas à comprendre, dans l'eau, il y a le chlordécone à 0,10 d'après la dirige de l'RS. À 12, elle n'est pas potable. Il faut savoir si c'est potable, c'est pas potable. S'il est potable à 10, donc moi-même, j'ai du chlordécone depuis que je nage dedans, depuis tout petit. Donc il faudrait définir combien de taux de chlordécone qu'on a dans notre corps et savoir qui va payer tout ça. Parce que de toute façon, personne ne va payer rien. Ça, c'est clair. Comme d'hab. Le chlordécone est un danger invisible, mais mortel pour les Guadeloupéens. Ce pesticide pourrait mettre jusqu'à 400 ans pour enfin disparaître des terres de l'archipel. Si aucune solution miracle n'existe pour s'en protéger, s'informer et adapter ses habitudes de consommation de l'eau et des productions locales est aujourd'hui indispensable pour tenter de s'en protéger. L'affaire de l'affrontement meurtrier dans une discothèque en 2013. Le procès s'est terminé aux assises cette semaine. Marius Mathieu y a assisté pour ETV. Ce procès, c'est la conclusion de cette dramatique nuit du 29 mars 2013. Souvenez-vous, un jeune homme de 20 ans était décédé au gosier à la suite d'une bagarre dans un établissement de nuit. La soirée nuit spring break, une sorte de piscine partie à la bague rouge. Un club aujourd'hui fermé avait en effet viré au drame. Vers 3h du matin, alors que le club est plein à craquer, l'alcool coule à flot et soudainement, une altercation éclate entre plusieurs jeunes à la suite d'une simple bousculade. Selon les témoins, des bouteilles volent en éclats, des vigiles s'interposent entre les coups qui fusent. C'est alors que Silvio Soreille, la victime, aurait sorti un couteau à cran, mais dans la rixe, il serait tombé au sol et finalement, c'est lui qui sera frappé mortellement au dos avec son propre couteau. Pour l'avocat de la défense, de l'auteur du coup mortel, c'est la légitime défense qui primerait pour justifier l'acte. En fait, c'est un procès qui pose le problème de la légitime défense. Il s'agit d'un jeune homme qui, dans une boîte de nuit, est pris à partie dans un premier temps. Il faut savoir que de l'autre côté, ils étaient deux aussi. L'autre frère intervient et porte, arrive à s'emparer du couteau que détenait l'agresseur initial et défend son frère et porte un seul coup, mais un coup qui fait mouche. Le couteau appartenait à la victime. Il faut le savoir. Il s'agissait d'un cran d'arrêt. Il était entré en boîte de nuit avec ce cran d'arrêt. L'auteur de ce coup de couteau, Lacour, en a dressé le portrait. Un jeune homme un peu turbulent, mais travailleur. Un casier non pas vierge, mais pas non plus révélateur d'un meurtrier en puissance. On a à la fois dans ce dossier l'histoire touchante d'un frère qui défend son frère dans une bagarre et celle d'un jeune Guadeloupéen tué lors d'une soirée festive. C'est pour ces raisons que la partie civile demande une sage décision. Effectivement, il a requis 8 à 10 ans, en fonction de ce qui se fait, les peines qui sont prononcées dans des affaires un peu semblables. Nous, partie civile, on n'a pas d'avis à donner à ce moment. On laisse les jurés faire leur travail. Quand ils vont partir de délibérés, ils vont forcément ajuster, regarder, réfléchir, entendre leur âme et conscience, comme on dit. Ils vont délibérés. On ne leur demande pas comment est-ce qu'ils vont me permettre de délibérer, de donner telle ou telle peine. Donc on attend pour voir, on attend ce qu'ils vont décider. Je sais que ce sera une décision sage. Selon l'article 122.5 du Code pénal qui caractérise la légitime défense, la riposte doit intervenir en même temps que l'agression. Or, au moment où l'accusé plante ce couteau, il n'y a pas d'agression puisque la victime est déjà au sol et désarmée. Il aurait pu faire autrement. Nul ne peut se faire justice à soi-même, a conclu l'avocat général. L'accusé sera ainsi condamné à 8 ans de réclusion criminelle. Un verdict qui résonne quand même comme l'accord d'une seconde chance pour ce jeune cuisinier guadeloupéen. Nos agriculteurs en Guadeloupe sont 40 fois plus menacés que ceux de la métropole par la leptospirose, une maladie transmise par les rats, maladie grave, parfois mortelle, les symptômes fièvre, frissons, douleurs musculaires. Voici le reportage de Grégoire Trutman. Comme chaque matin, Raji Perianin, agriculteur, rentre dans son hangar pour travailler. Mais ce jour d'octobre 2017, peu après l'ouragan Maria, il contracte la leptospirose. On est arrivé dans le hangar après une inondation et il y avait des flaques un peu partout. Nous avons marché dans ces flaques pour récupérer nos vêtements, pour se changer, pour travailler dans la journée. Le lundi, on était tous les deux malades avec mon père. On avait tous les symptômes de la grippe. Donc courbatures, maux de tête. Et la grippe, normalement, elle doit nous tenir quatre jours, mais au bout de dix jours, c'est pas possible, c'est pas une grippe. Donc là, ça nous a mis la puce à l'oreille. Et le médecin traitant, lui, il a tout de suite fait le diagnostic puisqu'il sait que notre métier est à risque. Cette maladie se contracte par le contact d'une muqueuse avec de l'eau souillée par de l'urine d'animaux porteurs d'une bactérie. Les rats sont les principaux propagateurs. Chaque année, plus de 80 personnes sont touchées en Guadeloupe, 40 fois plus qu'en métropole, notamment à cause du climat favorable à la bactérie. Pour le docteur Fabien Martial, il est nécessaire d'y être attentif. Il suffit qu'un rat soit passé par là et uriné sur une plante, que la plante coupe ou même ne coupe pas puisque la transmission peut se faire à travers une muqueuse ou une peau qui a été très légèrement lésée et il attrape la maladie. Mais dès qu'on a été en contact avec de l'eau de ruissellement, que ce soit dans la profession ou bien même en loisirs, par exemple le canyoning, il faut être très vigilant. Dès qu'on a de la fièvre, aller voir son médecin traitant pour savoir s'il n'y a pas de risque de leptospirose. Car c'est une maladie qui se soigne très bien par antibiotiques et cette maladie guérit très facilement si on est traité à temps. Dans le cas contraire, les conséquences peuvent être dramatiques pouvant aller jusqu'à la mort. Aujourd'hui, le port de bottes et l'utilisation de raticides permet à Radji de limiter les risques. Une vaccination est aussi disponible mais elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Y a-t-il médecins dans la commune ? En général, non. Les médecins se font rares en Guadeloupe et souvent, pour les patients, ce sont des réveils en pleine nuit pour faire des queues interminables pour voir un médecin ou un spécialiste. Il y a donc une véritable pénurie de médecins en Guadeloupe mais quand une petite ville comme Vieux-Fort accueille son généraliste, c'est un ouf de soulagement. Grégoire Trutman. La petite ville de Vieux-Fort a aujourd'hui son médecin. Le docteur Lacavé est installé depuis un mois et la ville en avait bien besoin. C'est une population âgée qui souvent devait attendre sur la disponibilité de leurs enfants, sur trouver un système D pour aller voir le médecin. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas assurer un suivi régulier qui fait qu'en arrivant, je trouve des pathologies. relativement lourdes et évoluées qui fait que je peux effectivement confirmer ce besoin qui se faisait sentir. Après 20 ans sans médecin, la commune a réussi à mettre fin au sentiment de désert médical des habitants. Une situation qui préoccupait le maire. Il a multiplié les appels à installation et a organisé les infrastructures d'accueil. Le premier problème, c'était la mise à disposition d'un local. Parce que vu la faiblesse de la population, on se posait la question est-ce que si un médecin devait louer un local au prix du marché, peut-être que la rentabilité de son cabinet se poserait. Mais le fait que nous mettons un cabinet à disposition aujourd'hui avec un prix qui ne correspond pas au prix du marché, ça a peut-être facilité l'installation du docteur Lacavé sur le territoire de la commune de Vieux-Fort. Le manque de médecins sur l'archipel n'est pas une nouveauté. Mais le vieillissement de la population des Antilles rend les politiques de lutte contre les déserts médicaux indispensables. Les achats de Noël ont commencé, les fêtes approchent, mais la grève continue au sein de l'hypermarché du centre commercial Millenis. Les revendications des salariés n'ont pas encore trouvé de réponse auprès de la direction. Camille Rouel s'est rendue sur place. Le parking habituellement plein est aujourd'hui presque vide. En cause, ces grilles qui se sont refermées sur le carrefour depuis plusieurs jours. Et face à ce mur, ils sont plusieurs à faire demi-tour. Le caddie vide. J'arrive à 10h, le carrefour est fermé. donc je ne suis pas très en avance et je suis obligée d'aller voir ailleurs. On va aller dans d'autres magasins, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une grève qui tombe en pleine période de Noël, le manque à gagner est colossal pour les commerçants. Il y a moins de monde, c'est une influence qui est moindre puisque les personnes viennent, c'est les fêtes de Noël, les achats de Noël, les courses de Noël qui vont avec les achats. Donc du coup, oui, on voit vraiment l'effet que ce soit fermé. Je pense que tout le monde souffre du fait que le centre soit fermé. Et aucune enseigne n'est épargnée. On a moins de passages. Les gens, ils passent avec leur chariot et quand ils voient que l'hyper est fermé, ils partent tout de suite. Donc de temps en temps, ils viennent regarder, de temps en temps, ils viennent, mais sinon, c'est direct. Même le parking, il est vide, donc les gens savent même que c'est fermé. Ils vont directement à l'Estrelande. Notre chiffre d'affaires est pour le moment diminué, beaucoup diminué parce qu'on n'a pas beaucoup de passages du tout. Le conflit entre les salariés et la direction est parti pour durer. En attendant, le carrefour reste fermé. L'agence régionale de la biodiversité va voir le jour en Guadeloupe. Après la Guyane, la Réunion, la Guadeloupe est le troisième territoire ultramarin à se lancer dans la création de son agence. Objectif, préservation des espèces et des milieux naturels et lorsque environnement rime avec économie ou tourisme, ça donne le jardin des colibris. C'est à des reportages Grégoire Twitman. Des petites maisons en pleine forêt au milieu des oiseaux. Le jardin des colibris propose de séjourner au cœur de la formidable biodiversité de l'archipel. Les amateurs d'espaces sauvages sont séduits. La Guadeloupe, c'est une destination qu'on affectionne particulièrement. Nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment la nature. En particulier ici, c'est le dépaysement total. On a une faune et une flore que nous n'avons pas en métropole. En 2006, en construisant ces gîtes, Mathieu Cornet a un objectif, faire de l'environnement un allié plutôt qu'un obstacle. Les arbres hauts maintiennent la fraîcheur. Pas besoin donc de climatisation et peu de dépenses d'énergie. Quant aux bâtiments, ils sont construits avec des matériaux éco-responsables. Ici, les clients viennent chercher le calme dans un cadre paradisiaque. Le pari des jardins du colibri est réussi. Ce n'est pas contradictoire de chercher à développer l'activité touristique et à préserver la biodiversité. Ça marche même ensemble quelque part. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, je pense qu'on commence à prendre vraiment conscience que notre immense force, notre immense attractivité, c'est finalement la richesse de cette nature que nous avons autour de nous. Et à partir du moment où on prend soin de la préserver, on propose à nos clients une expérience sans nul autre pareil. Nos clients, aujourd'hui, ne nous demandent pas d'être enfermés dans des chambres climatisées. Ils nous demandent de vivre des expériences nature. À la fois, on prend conscience, nous, acteurs du tourisme, je pense, de cette dynamique-là, mais en même temps, on n'a pas le choix. C'est nos clients qui nous l'imposent. L'établissement récolte même des récompenses. Il y a un mois, l'hôtel recevait la palme du tourisme vert. Face à ce succès, l'établissement prévoit plusieurs extensions, toujours dans le respect de cet environnement exceptionnel. Il est où le bonheur ? Il est où ? Vous connaissez la chanson ? Si c'est non, on sait en tout cas qu'on s'est tous posé la question un jour ou l'autre. Une enquête exclusive a été menée par ETV pendant plus de 4 ans à travers les communes de Guadeloupe et Martinique, mais aussi bien au-delà. Et une soirée de projection a été organisée jeudi soir au cinéma Rex de Pointe-à-Pitre. Regarde Whitman. Le bonheur, un mot unique aux définitions multiples. C'est ce que montre ce documentaire réalisé par le département en quête de TV. Là, j'ai choisi ce thème-là en particulier. J'ai voulu le traiter sous forme de documentaire parce que ça permettait d'élargir d'élargir le champ d'investigation. Et c'est surtout une enquête beaucoup plus longue que les enquêtes que nous faisons sur des thèmes bien particuliers, prédéterminés auparavant. Là, vraiment, je partais dans l'inconnu en quelque sorte. et plus j'avançais dans mon travail d'enquête sur ça, plus je découvrais des choses extraordinaires. D'abord, le côté spontané de la réaction des gens, ça m'a beaucoup touché. Je crois que pour ceux qui ont regardé le film, on a eu des moments d'émotions intenses, des moments de joie, des moments de tristesse aussi parce que l'envers de la question, c'était aussi c'était quoi le malheur. Et ça, ça a été vraiment un vrai motif de satisfaction pour moi. D'après ce que certains m'ont dit en sortant, ils sont un peu plus heureux en sortant de cette projection de ce documentaire sur le bonheur. Et pour moi, c'est le but atteint. Plus de 200 personnes ont assisté à la projection et personne n'est reparti indifférent. C'était très beau, très fluide, très authentique. J'ai beaucoup apprécié. On va dire quelques questions essentielles mais les réponses étaient authentiques. Donc j'ai beaucoup aimé ça. C'était très dynamique et puis le fait d'avoir ouvert à tous, les enfants comme les adultes, les personnes un peu plus âgées, donc ça donnait une certaine homogénéité de la population. Le documentaire regroupe des dizaines de personnes qui tentent tous de répondre à la même question. Pour vous, c'est quoi le bonheur ? On referme cette édition avec cette exclusivité que vous venez de voir sur ETV. Il est où le bonheur ? Excellente semaine à tous sur ETV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501